Peu à peu, le parking se remplit. Depuis hier soir, les anti-aéroports arrivent au compte-gouttes pour assister aux concerts, mais pas seulement. Ils se présentent pour venir aider en tant que bénévoles et on peut à peu près dire qu'on poste le millier de bénévoles sur le week-end. C'est intéressant de montrer la mobilisation, pas seulement pour venir à la cheminée, pas seulement pour voir les concerts, mais également pour participer activement à cette grosse manifestation. Les organisateurs attendent 25 000 personnes pour entourer entièrement la zone d'aménagement différée. Entre 100 et 300 opposants y vivent, dans des cabanes disséminées sur le tracé des projets de pistes et d'aérogare. L'endroit est symbolique. Cette chaîne humaine, c'est à la fois pour protéger ces terres de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est aussi pour dire qu'on a prouvé que ce projet n'était pas bon, on l'a prouvé par les papiers, par tous les dossiers qu'on a sortis, et maintenant les gens sont venus le dire. Le projet est en suspens, trois rapports gouvernementaux en posant des changements. Le climat est donc apaisé, mais les opposants ne désarment pas. Ça fait 60 ans qu'ils l'ont mis en projet. Nous, on peut lutter encore pendant 60 ans. Tant que le mot abandon ne sera pas prononcé, on sera toujours là. Une grande victoire aujourd'hui. Des gens se rassemblent, des jeunes se rassemblent, vivent en autonomie, cultivent leur vivre, vivent de solidarité, vivent d'entraide. La photo de la chaîne humaine sera prise par hélicoptère à 15h.